Shalom l'ekoulam, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant cette fois-ci le consistoire. Le consistoire israélite reste l'institution principale du judaïsme en France. Créé en 1808 par Napoléon Ier, le consistoire voit le jour dans une volonté officielle de structuration d'un culte israélite, mais dans une volonté à peine dissimulée de contrôle du peuple juif. A l'aide de plusieurs rabbins de l'Empire, Napoléon émet le désir de constituer un tribunal rabbinique sur le modèle du Sanhedrin antique de Jérusalem. C'est à la fin de 1806, et à la suite des réunions organisées avec 95 notables juifs, l'assemblée des notables choisie par les préfets, que cette cour suprême sera créée, et qu'on lui donnera non pas le nom de Sanhedrin, mais celui de Grand Sanhedrin. Et c'est aussi pourquoi, daté de ce jour, on ne dira plus l'armée, mais la grande armée. Toujours ce problème de taille avec Napoléon. C'est pas une question de taille, il ne s'agit pas de grandeur ou de petitesse, c'est un plan. Napoléon convoque alors ce Grand Sanhedrin pour une première séance d'inauguration le 9 février 1807 à l'Hôtel de Ville, mais seulement selon la version officielle, car cette réunion aurait eu en réalité à proximité, dans une ancienne chapelle désaffectée. Ce lieu servant de bureau à l'assemblée des notables depuis leur création. En mars 1807, la dernière réunion mène à la rédaction d'un document nommé texte de la décision du Grand Sanhedrin, répondant aux douze questions formulées par Napoléon et délibérées au préalable par l'assemblée des notables concernant plusieurs sujets. La polygamie, le divorce, les mariages interconfessionnels, la nationalité, le respect de la loi, l'engagement envers la patrie, les autorités religieuses, la police, les professions autorisées par la loi juive, le commerce et l'usure sont les thèmes qui sont choisis dans le QCM que Napoléon présente aux juifs. Le Grand Sanhedrin, à l'image du Sanhedrin historique, est composé alors de 71 membres, dont le chef fut le rabbin de Strasbourg, David Sinzaïm. 45 rabbins et 26 laïcs délibèrent durant un mois sur ces douze questions. D'importants sujets sont donc discutés, tels que les mariages mixtes, la polygamie et le rapport des juifs à leur pays d'accueil. Napoléon se place ainsi dans une position de sauveur, un Moïse issu de sa vision du judaïsme français. Bien plus encore, il est perçu alors comme celui qui remet les tables de la loi à un Moïse agenouillé. Comme nous pouvons le voir sur le revers de cette médaille du Grand Sanhedrin, datant de 1806. Il espère que ces mesures feront force de loi. Certains points furent débattus de manière vive, comme la question numéro 3 qui porte sur les mariages interconfessionnels. L'Assemblée des Notables avait approuvé ses unions dans une certaine mesure, mais le Grand Sanhedrin a eu du mal à se mettre d'accord. Certains laïcs ont accepté cette condition, alors que les rabbins, eux, ne se voyaient pas valider un acte contraire à la loi juive. En effet, le mariage interconfessionnel est proscrit dans la Torah, à plus forte raison celui d'un homme juif avec une femme non juive. Car les enfants nés de cette union sont alors attachés au statut de leur mère, selon la halakha, la loi juive. Et leur serait dans ce cas nécessaire de procéder à une conversion afin de régulariser leur situation. Il fut finalement retenu que l'union entre juifs et chrétiens ne serait pas reconnue religieusement par le Beddine, mais n'entraînerait pas d'excommunication. Les avis sont alors partagés concernant l'empereur. Certains le voient effectivement comme une sorte de sauveur, quelquefois comme le messie biblique, ayant permis aux juifs de vivre et d'être citoyens français à part entière. D'autres personnages d'importance, comme le rabbin Schneor Zalman de Liadi, fondateur et premier chef spirituel du mouvement Lubavitch, s'opposent fermement à Napoléon et soutiennent plutôt le tsar de Russie dans le conflit qui les sépare. L'admour Azaken, comme le nomment ses chassidim, les élèves du rabbi, pensaient que Napoléon chercherait à créer une idée messianique de lui-même. Il considérait aussi l'empereur comme un des pires destructeurs du peuple juif. En cause, sa volonté d'assimilation, ce qui mènerait inévitablement à un éloignement des préceptes de la Torah, comme il l'expliquera dans une lettre adressée à son ami le rabbin Moshe Maizelich. Il m'a été révélé que si Napoléon était victorieux, la prospérité matérielle d'Israël augmenterait, mais le cœur d'Israël serait séparé et exilé de son père dans les cieux. Le rabbi avait vu juste, si l'on en croit, certaines lettres de Napoléon. Son but était bel et bien de permettre aux juifs de s'émanciper afin de les disperser au sein de la population française et de dissiper le culte israélite. Le 29 novembre 1806, il écrit à Champagny, alors ministre de l'Intérieur, Il faut atténuer sinon détruire la tendance du peuple juif à un si grand nombre de pratiques contraires à la civilisation et au bon ordre de la société dans tous les pays du monde. Il faut arrêter le mal en l'empêchant. Il faut l'empêcher en changeant les juifs. Lorsqu'on exigera qu'une partie de la jeunesse aille dans les armées, ils cesseront d'avoir des intérêts et des sentiments juifs. Ils prendront des intérêts et des sentiments français. A partir de la séance du consistoire central des israélites du 31 décembre 1810, nous pouvons entrevoir ce début de profonde assimilation dans le culte juif lui-même. En effet, cette séance concerne l'uniforme rabbinique. A compter de ce jour, les rabbins devront porter la soutane ainsi que le rabat blanc commun aux prêtres catholiques et protestants. C'est triste à dire, mais le rabbin de cette période et jusqu'à très récemment ressemble plus à un prêtre catholique qu'à un ministre du culte juif. La volonté napoléonienne d'assimilation ne s'arrête pas là. Les synagogues, érigées à partir de la création du consistoire, auront toutes pour point commun de présenter l'apparence évidente d'églises catholiques, plus précisément de cathédrales. Elles seront en réalité construites selon le modèle même des cathédrales de leurs villes respectives. Les architectes, le plus souvent non-juifs, n'hésiteront pas à se servir du plan de ces édifices catholiques, comme ce fut le cas pour la grande synagogue des Tournelle à Paris, érigée sur le modèle de l'église Sainte-Gêne-Sainte-Cécile. L'architecte, Marcelin-Emmanuel Varcollier, qui n'est certes pas un habitué des synagogues, n'hésitera pas à y mettre un orgue ainsi qu'une chair. Deux éléments dont l'intérêt dans une synagogue reste plutôt proche du néant. Nous pouvons aussi constater ces évidences avec la synagogue de Marseille, ou celle de Lyon, clairement construites sur le modèle des églises qui les environnent. La cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Lyon ressemble à s'y méprendre à la grande synagogue. Enfin, c'est plutôt l'inverse. La rosace intérieure, positionnée au même endroit que dans l'église, nous prouve bien l'inspiration catholique, malgré le fait que l'architecte Abraham Hirsch soit juif. Le même parallèle peut d'ailleurs être fait dans la cité phocéenne. On ne manquera pas de constater la présence de notre bonne vieille chair d'église dans la grande synagogue de Marseille, identique et placée au même endroit que celle qui se trouve dans l'église Saint-Lazare de la ville. Napoléon affirmera sa volonté d'assimilation du peuple juif au travers de la mise en place du décret de Bayonne, le 20 juillet 1808, appelé aussi le décret infâme. En effet, Napoléon par ce décret entendait imposer à chaque juif de l'Empire d'adopter un nom de famille, condition obligatoire pour intégrer la nation. Avant la création du consistoire, chaque juif porte le prénom de son père, comme c'est de coutume dans la Torah. Et il était courant de les voir changer le leur au gré de leur vécu. On pouvait aussi trouver énormément d'homonymes comme Moshe ben Abraham ou Abraham ben Moshe. Napoléon entendait mettre un terme à toutes ses habitudes contraires à sa volonté de cohésion sociale et interdit par la même occasion à tous juifs de l'Empire d'adopter des prénoms provenant de l'Ancien Testament. Ce fut à partir de ce décret, et encore il y a peu, que les juifs prirent des noms jusqu'alors non portés, tels que Jacques, Marc ou Paul. Mais l'Empereur ne s'est pas arrêté là. Il avait l'intention que la citoyenneté s'immisce même jusqu'à l'intérieur de la synagogue. Le 8 mars 1810, un ordre du consistoire central fut adressé à tous les consistoires départementaux. Cet ordre demanda expressément de faire cesser la pratique qui consiste à appeler la personne montant à la Torah par son prénom hébraïque suivi du prénom de son père. La coutume est considérée comme ancienne par l'ordre du 8 mars. Et il est ordonné sur le champ à tous les commissaires surveillant des temples de faire respecter la loi concernant les noms. En l'occurrence, si une personne se nomme Rabbi Uri Worms de Romilly, il ne doit pas être appelé Rabbi Uri Bar Hayem, mais bien selon son prénom et son nom de famille connue civilement. Seuls ceux issus de la tribu de Cohen et Lévy verront leur titre tribal ajouté à leur nom. Cette loi sur les prénoms fut modifiée en 1966, en y acceptant dès lors des prénoms régionaux et aussi des prénoms composés. Nous constatons alors l'apparition dans la communauté de Jean-Jacques, Jean-Marc ou Jean-Paul. C'est finalement avec l'évolution de la loi, le 8 janvier 1993, que le peuple juif put retrouver enfin la possibilité de nommer leurs enfants selon des prénoms dits bibliques. N'en déplaise à certains bonapartistes, Eric n'est désormais plus l'un des prénoms les plus donnés au sein du peuple juif. Au contraire, nous constatons le retour de prénoms tels que Yaakov, Menachem, Eliyahu, Rivka, Chaya et autres Moshe, Baruch Hashem. Comme nos sages nous l'enseignent, nos ancêtres furent sauvés d'Egypte par le mérite de quatre choses dont l'une d'elles était que, malgré l'esclavage, les enfants d'Israël ne changèrent pas leur prénom. Il est fort possible que Napoléon ait connaissance de ce commentaire. Le consistoire continue aujourd'hui à s'occuper de tout ce qui a trait au peuple juif au sein de la République française. Après des moments difficiles durant l'occupation qui pourraient faire l'objet d'une vidéo, le consistoire revient au devant de la scène et prend en main le destin du judaïsme en France. Il existe un consistoire central israélite et des consistoires pour chaque région. Aujourd'hui, c'est le rave Chaim Korsia qui est le grand rabbin de France et le président est Joël Mergui. Chaque consistoire est placé sous l'autorité d'un grand rabbin ainsi que d'un président. Le rôle de cette institution reste multiple. Il doit nommer les représentants du culte parmi les synagogues dites consistoriales, mais aussi s'occuper de valider les mariages ainsi que les conversions. Les certificats de judéité sont quant à eux remis au sein des bureaux consistoriaux de chaque région, après vérification minutieuse, d'une filiation juive certaine. La chèvra kadisha, les derniers devoirs, appellation plus poétique que le terme de pompe funèbre, est le bureau qui s'occupe alors des enterrements au sein de cimetières juives dédiées. La cache-route, règle alimentaire prescrite par la Torah, est sous la surveillance du beddin consistorial de chaque région, qui est chargée du respect des normes en la matière. Chaque établissement cachère doit obligatoirement posséder un certificat délivré par le consistoire, la théouda, attestant que le commerce se trouve bien sous la surveillance du beddin. Un superviseur, appelé Chômer, est alors affecté au contrôle et à la mise en place des directives données par le beddin. Chaque année, le consistoire fournit aussi une liste de produits non estampillés cachères, mais autorisés dans le commerce. Après vérification des ingrédients utilisés et de la fabrication au sein des usines, cette liste est mise à disposition sur le site du consistoire. Tout ceci est mis en œuvre afin que chaque juif se trouvant dans chaque région puisse vivre son judaïsme en toute quiétude, en se reposant sur le travail énorme effectué par les acteurs consistoriaux dans chaque domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...